Allez, on y va en attaque pour la suite de cette vidéo. On va continuer donc avec la partie révision générale des mots. Et donc, on va travailler sur la partie mise en forme conditionnelle. Alors, la mise en forme conditionnelle, c'est un outil qui est extrêmement, extrêmement, extrêmement pratique qui me permet en fait, tout simplement, de mettre en surbrillance des cellules en fonction d'un critère. Je ne vais pas rentrer dans les détails sur la partie mise en forme conditionnelle. On peut aller très loin avec cette fonctionnalité. Je vais rester vraiment sensiblement dans quelque chose de basique, à savoir mise en forme conditionnelle pour des montants ou des valeurs, en fonction d'un seuil ou en fonction d'un critère, et mise en forme conditionnelle pour des textes. Vous allez voir, ça va être très facile, ça va aller très vite, et du coup, ça va permettre rapidement de comprendre un peu le système des mises en forme conditionnelle et comment finalement mettre en surbrillance certaines cellules de manière automatique. Alors, la problématique que j'ai ici, c'est que, en fait, je me retrouve avec une base de données qui est assez complète et du coup, avec pas mal d'entrées. Et le gros problème que j'ai avec cette base de données, c'est que, en fait, j'ai aucune valeur en surbrillance. J'aimerais bien garder tous les éléments dedans, mais j'aimerais bien faire ressortir les valeurs minimum, maximum. J'aimerais bien faire ressortir le client qui m'a coûté le plus cher. J'aimerais bien mettre en couleur les différents types de pannes pour identifier un petit peu comment ça s'est passé. Et parce qu'on avait vu tout à l'heure, dans une formule qui était super intéressante, comment calculer le montant maximum et comment calculer le... Excusez-moi, je vais faire un petit peu des bêtises. Comment calculer la main-d'œuvre, le coût minimum de main-d'œuvre et tout. Mais si jamais je n'ai pas envie, en fait, de faire ça, si jamais j'ai envie directement d'accéder à mon tableau et de voir visuellement à l'intérieur de la base de données les éléments, je vais être pas mal contraint. Donc du coup, pour cette partie-là, ce chapitre-là, on va voir ensemble ce qu'on appelle la mise en forme conditionnelle. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que je vais mettre en forme mes cellules, mais selon des conditions. La problématique, c'est que si jamais je veux, par exemple, mettre en vert les 5 chiffres d'affaires les plus élevés dans ma colonne I, eh bien, en fait, je vais devoir tous les regarder et puis éventuellement, je ne saurai pas lesquels sont les plus importants et puis il faudra que je les mette en vert à la main comme ça et tout. Ça ne va pas être pratique du tout. Donc pour ça, je vais utiliser une fonctionnalité automatique. Cette fonctionnalité, elle se trouve dans Accueil, que vous avez ici. Et dans Accueil, vous avez un élément qui s'appelle Mise en forme conditionnelle, ici. Mise en forme conditionnelle. Et quand je clique, en fait, dans Mise en forme conditionnelle, je vais avoir un certain nombre de propositions. La première proposition, ça va être Règle de surlignage des cellules. Donc, c'est-à-dire Règle de mise en surbrillance des cellules. On va me proposer donc des critères. Les critères, ça va être supérieur à, inférieur à, entre, égal, un texte qui contient, ou une date, ou une valeur en double, etc. Je vais avoir une deuxième partie. Là, ça va être plutôt les valeurs les plus ou les moins élevées, c'est-à-dire les crêtes, en fait. Et donc, du coup, je vais pouvoir mettre en évidence les valeurs les plus élevées ou les moins élevées. Vous noterez que si jamais, là, vous êtes dans Excel, il vous dit, mettez en évidence les 10 valeurs les plus élevées. Or, ce n'est pas vrai, ce n'est pas les 10 valeurs, parce que lorsque vous cliquez dessus, il va vous proposer de configurer cet élément-là. Donc, il vous met par défaut 10, mais vous pouvez le changer à tout moment. Donc, voilà, ne vous faites pas avoir avec ça. Ensuite, je vais avoir des barres de données, où là, il va définir un petit peu comme il veut les règles. Donc, ça va être, je pense, en fonction des valeurs, il va vous mettre des barres d'accomplissement ou des barres de données qui vont être plus ou moins remplies en fonction de la valeur sur laquelle la cellule est positionnée. Il va y avoir aussi des nuances de couleurs. Ça, c'est pareil, ce sera à définir quelles sont les nuances en fonction des plus ou des moins importantes. C'est des items, en fait, où vous avez moins de contrôle, vous avez moins de configuration. Donc, c'est un peu plus flou et ce n'est pas forcément aussi lisible que les configurations qu'on va mettre en place à la main. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les jeux d'icônes. Donc, les jeux d'icônes, ça va être également configurable. Mais tout ça, on ne va pas le voir. On va voir uniquement les règles de surlignage des cellules. On va voir les règles des valeurs les plus hautes et les plus basses. Et on va également voir comment on gère et comment on édite une règle qu'on a construite. Parce qu'en fait, quand on édite, quand on veut changer une règle qu'on a construite, on ne peut pas le faire directement dans Excel. Donc, on va voir tout ça dans cette nouvelle petite vidéo qui est destinée à la partie Excel. Bien, alors, on y va. Donc, c'est parti. La première des choses, c'est que je veux mettre en surbrillance, mettons, les 5 clients qui m'ont rapporté le plus d'argent. Donc, pour ça, en fait, je vais sélectionner toute ma colonne. Je vais, par contre, veiller à sélectionner uniquement les numéros qu'il y a dans ma colonne. Donc, je pars de I3 et je vais aller jusqu'à I58. Alors, une petite précision, parce que comme ça, ça va nous permettre de gagner un petit peu de temps aussi, vous pouvez travailler avec votre clavier. Et avec votre clavier, en fait, si, par exemple, vous êtes sur Windows, si vous faites CTRL, donc CTRL sur votre clavier, SHIFT, c'est la touche MAJ, donc CTRL-SHIFT et flèche de bas, vous restez appuyé sur CTRL-SHIFT, vous faites flèche de bas, ça va sélectionner toute votre colonne d'un coup. Ce que je ferai, c'est qu'éventuellement, je vous mettrai un lien vers les raccourcis clavier de Excel, ce sera plutôt pas mal, ça va énormément vous aider à gagner beaucoup de temps. Alors, on a également la même chose sur Mac, et sur Mac, c'est juste CMD-SHIFT-FLÊCH DEBAS, tout simplement. Donc ça, ça va sélectionner toute ma forme, toute ma colonne, enfin, toutes les valeurs de ma colonne, en fait, ça va partir de la première valeur que j'ai sélectionnée, et ça va aller en butée jusqu'à la dernière colonne de mon tableau. Et donc, une fois que j'ai sélectionné ça, je vais aller dans Mise en forme, Règles de surlignage des cellules, et à ce moment-là, je ne vais pas aller là, je vais aller juste en dessous, Règles des valeurs de plage haute et basse, et je vais prendre les 10 valeurs les plus élevées, ce qui va me permettre d'identifier quels sont les clients, ou quels sont les types de pannes qui m'ont rapporté le plus d'argent. Je vais cliquer sur les 10 valeurs les plus élevées, je vous rappelle que vous devez préalablement sélectionner toutes les valeurs de votre colonne, si vous ne sélectionnez pas toutes les valeurs de votre colonne, ça ne fonctionnera pas, si vous ne sélectionnez qu'une seule cellule, ça va faire la mise en forme conditionnelle sur cette unique cellule. Si vous ne sélectionnez que la moitié des valeurs de votre colonne, ça ne fera pas la mise en forme conditionnelle sur tout, et donc votre tableau sera probablement faux par rapport à l'analyse que vous souhaitiez tirer. Et si jamais par contre vous sélectionnez d'autres éléments comme par exemple les en-têtes, ça va mettre en vert aussi les en-têtes, ce n'est pas hyper propre comme tableau. Donc une fois que vous avez sélectionné toutes les valeurs de votre colonne et que vous allez dans les règles de surbrillance, les 10 les plus élevées, à ce moment-là, vous allez, donc nous on avait dit par exemple on veut mettre les 5, les 5 clients qui me rapportent le plus d'argent, je vais basculer en vert, donc ici, donc là, on met les premiers, on met 5 ici, on désactive pourcentage, on ne veut pas les 5% des valeurs les plus hautes, on veut les 5 valeurs les plus hautes. Et enfin, en mettre en forme, je vais mettre en vert, c'est la troisième colonne ici. Sur Windows, c'est un petit peu différent, donc les outils sont un petit peu, la mise en forme est un petit peu différente, mais je crois que ça ne change pas sensiblement sur cette partie-là. Voilà, si jamais vous êtes perdu, quoi qu'il arrive, vous m'envoyez un message dans le Discord et puis je vous solutionne. Pensez bien quand vous m'envoyez un message dans le Discord à mettre des screenshots, parce que sinon, moi je ne suis pas devin, donc je n'ai pas un don qui me permet de voir à travers Internet pour voir ce que vous voyez dans votre écran. Hélas, j'aimerais bien. Donc je clique sur OK, et là, effectivement, je vais avoir les 5 valeurs, les plus importantes, qui vont être en vert, voilà, qui vont être en surbrillance, en vert, dans toute ma base de données. Au passage, j'en profite également pour vous dire que si jamais j'ai 2 valeurs qui sont identiques, si par exemple, là je mets 839, 20, ça va également me le mettre en vert et ça va me retirer une valeur, donc ça va me garder normalement les 5 valeurs les plus hautes, quoi qu'il arrive. Normalement, je ne dois avoir que 5 affichages. Selon les versions d'Excel, ça peut varier. Je sais que pour avoir fait des tests avec des étudiants, certains avaient, quand il y avait des doublons, ça rajoutait une valeur et donc ils avaient 6 valeurs, en fait. Donc voilà, ça dépend vraiment de votre version et de comment ça fonctionne. Et vous n'êtes pas à l'abri aussi des fois d'avoir des bugs ou des dysfonctionnements. Voilà, moi j'aime beaucoup Excel, je trouve que c'est un outil formidable mais il s'avère qu'il bug parfois. Mon oncle dirait c'est normal, c'est Microsoft. Voilà, sans commentaire, je dirais juste que de toute façon, tous les programmes bug, donc après c'est à vous de vous l'approprier et de vous habituer à l'utiliser. Bien, alors maintenant que j'ai mis en place mes 5 valeurs les plus importantes, c'est vachement bien, mais je voudrais mettre finalement que les 3 valeurs les plus importantes, donc en retirer une. Et là je me dis, bon, c'est vachement bien, donc je vais le retirer facilement, ici j'ai le pot de peinture, je vais désactiver, je vais remettre en aucun remplissage le pot de peinture. Et là, vous vous rendez compte en fait que malgré que ma cellule soit sélectionnée, j'ai changé le pot de peinture et j'ai mis aucun remplissage et ça ne fonctionne pas. En fait, ça vous pouvez le noter, c'est que vous ne pouvez pas modifier votre mise en forme conditionnelle directement avec la mise en forme classique des cellules. Si vous voulez modifier la mise en forme classique, par exemple, je ne sais pas, vous voulez mettre en vert là ou en rouge votre cellule, ça ne fonctionnera pas tout simplement parce que votre mise en forme conditionnelle est activée. Le problème, c'est que quand vous allez la désactiver, en fait, ça va tout mettre en rouge ce que vous aviez préalablement mis. donc ne touchez pas à ça, il faut que vous puissiez tout faire dans la mise en forme conditionnelle. Alors, pour ça, c'est très simple, vous allez cliquer dans mise en forme conditionnelle et vous allez aller dans gérer les règles. Voilà, et dans gérer les règles, il y a, en fait, les valeurs et les cellules que vous aviez affectées. Donc là, par exemple, on voit en surbrillance, donc en pointillé toutes les cellules que j'ai sélectionnées pour ma règle et donc ici, j'ai ma règle avec marqué O5 qui est en fait que les 5 valeurs les plus hautes. Si je veux modifier cette règle-là, il suffit en fait que je double-clique sur O5 et il va re-rentrer dans la configuration de ma règle et à ce moment-là, je clique sur 3 pour changer. Je fais OK et là, du coup, il me met O3, je fais OK et là, j'ai bien les 3 valeurs les plus importantes. Donc, je vais le remontrer une fois pour que vous ayez le temps de regarder la manip. Je vais aller dans Mise en forme conditionnelle, Gérer les règles et là, dans Gérer les règles, je retrouve en fait ma règle de base avec ici toutes les cellules qui ont été sélectionnées pour utiliser ma règle. Je vais double-cliquer à l'intérieur de cette règle et là, je peux la reconfigurer selon ce que je veux et faire OK. Je peux également la supprimer. Pour ça, je vais cliquer sur le petit moins. Si je fais ça et que je fais OK, ça va automatiquement supprimer ma règle. Voilà. du coup, donc là, j'ai bien mis mes 3 valeurs en surbrillance. Mettre en rouge les 5 pièces les plus... Alors, maintenant, je vais répondre aux questions maintenant qu'on a fait ça. Donc là, il me dit mettre en rouge les 5 pièces les plus onéreuses. Donc, je vais aller ici dans coup des pièces. Voilà. Je vais sélectionner ici toute ma colonne, enfin, toutes les valeurs de ma colonne. Et là, je vais mettre donc mise en forme conditionnelle, règle des valeurs de plage haute et basse. Et là, je vais mettre les 5, les 10 valeurs les plus élevées. Je bascule, je mets 5, je laisse en rouge et ma foi, c'est terminé. C'était aussi simple que ça. Hop ! Voilà. Et donc là, j'ai bien en rouge les 5 pièces les plus onéreuses. Alors, ensuite, donc, je vous le remontre une dernière fois histoire que vous puissiez le voir parce que c'est en répétant qu'on apprend. Je sélectionne toutes mes... Alors, je vais juste faire ça, voilà. Je sélectionne toute ma colonne. Hop ! Voilà. Je vais aller dans Mise en forme conditionnelle. Ici, je vous rappelle, c'est dans l'onglet Accueil. Je vais aller dans les 10 règles des valeurs de plage haute et basse et je vais mettre les 10 valeurs les plus élevées. Je change. Ici, je mets 5. Je vérifie que c'est premier. Je laisse en rouge et c'est réglé. Voilà pour cette question-là. Donc, je vais la mettre en jaune parce qu'on y a répondu. Alors, maintenant, mettre en vert les 5 coups de main-d'œuvre les plus faibles. Alors, pour mettre en vert les 5 coups de main-d'œuvre les plus faibles, donc, je vais retourner... Alors, ici, on avait déjà mis les 5... Excusez-moi. Les coups de main-d'œuvre, ils sont ici. Donc, c'est ma colonne E. Donc, la colonne E qui se trouve ici, j'ai tous mes coups de main-d'œuvre. Et là, je veux mettre en vert les 5 coups de main-d'œuvre les plus faibles. Donc, je vais sélectionner toute ma colonne, ici. Ensuite, je vais cliquer sur Mise en forme conditionnelle. Là, je vais mettre les règles les moins élevées. Hop ! Voilà. Donc, c'est la même chose. Vous avez vu, c'est sensiblement toujours pareil. Au lieu de prendre les 10 plus élevées, vous prenez les 10 moins élevées. Tac ! Et là, vous mettez 5 et on veut basculer en vert. Voilà, tout simplement. Et là, on fait OK. Et là, du coup, on a les 5 coups de main-d'œuvre les plus faibles. Voilà. Donc, je sélectionne tout ça et là, je mets en jaune parce que cette partie-là, elle est terminée. Alors, il y a un truc qu'on n'a pas vu encore. En fait, on n'a pas regardé la première fonctionnalité de règles de surlignage des cellules. On n'a pas regardé les inférieurs, supérieurs, textes qui contiennent, etc. Je ne vais pas tous les traiter parce que sinon, ma vidéo va durer très longtemps. Surtout, d'autant plus que c'est toujours la même chose. Donc, ce sera à vous aussi d'aller expérimenter, d'aller explorer, d'aller tester, de voir comment ça fonctionne puisque l'objectif, c'est comme je vous l'ai dit, ce n'est pas de faire des tutos. L'objectif, c'est aussi de vous familiariser avec les fonctionnalités et de les expérimenter par vous-même. Je vais juste assigner en fait, une couleur à chaque service. Donc là, assigner une couleur à chaque service. Ici, je vois bien qu'en fait, mes types de panne, je suis intervenu en fait, dans différents services. Là, je suis intervenu dans le service fabrication, là, dans le service conditionnement, tac, et c'est tout. Dans le service fabrication et dans le service conditionnement. Et donc, du coup, ce que je voudrais bien, ce serait d'avoir une couleur pour le service fabrication et une couleur pour le service conditionnement. et j'aimerais bien également que ces couleurs ne soient pas des rouges ou du vert parce que j'ai déjà beaucoup d'éléments qui sont dans ces couleurs-là. Mais j'aimerais bien, par exemple, que fabrication ce soit en bleu et que conditionnement ce soit en orange. Donc, du coup, je vais mettre ici fabrication en bleu et conditionnement en orange. Et bien, c'est parti. On va le faire ensemble. C'est la même chose que d'habitude. Donc, vous allez sélectionner toute votre colonne ici. Une fois que vous avez sélectionné toute votre colonne, vous allez aller dans mise en forme conditionnelle. Cette fois-ci, on va aller dans règle de surlignage des cellules, en fait, qui est le premier élément de mon menu. Et là, en fait, j'ai plusieurs possibilités. Je peux faire supérieur, inférieur, donc ça, c'est pour des valeurs entre, égal ou texte qui contient. Alors, les deux fonctionnent, texte qui contient ou égal. Je préfère utiliser égal parce que, en fait, si jamais vous avez deux valeurs textuelles qui se ressemblent beaucoup, ça risque d'interférer et vous risquez de parasiter les éléments. Après, voilà, c'est jamais arrivé jusqu'ici, je n'ai jamais eu le cas de figure. Donc, vous pouvez choisir un peu à votre guise texte qui contient ou égal. Moi, je vais écrire égal parce que comme ça, ça me permettra de m'assurer que je ne fais pas de fautes également et que c'est bien, j'écris bien tout de manière uniforme. Il y a aussi un autre truc, c'est que si, par exemple, vous mettez fabrication avec un S, puis sans S, etc., texte qui contient, c'est pas mal parce que ça vous permettra de mettre en surbrillance aussi fabrication avec ou sans S, même si vous l'écrivez sans S dans votre critère. Le gros problème, par contre, c'est qu'à partir du moment où vous allez vouloir sortir des stats, il va faire un peu de n'importe quoi. Donc, il est indispensable de formater proprement ces données pour pouvoir avoir quelque chose de rigoureux et qui soit exploitable à la fin. Alors, je rappelle de fabrication, je voulais en bleu. Je vais commencer par taper fabrication. Je le tape en minuscule. Tac, fabrication. Alors, excusez-moi, tac, égal à, tac, Voilà, donc je le tape en minuscule ou en majuscule, ça ne change rien. Et là, le truc qui se passe, c'est que, pour l'instant, je n'ai rien qui se passe, mais si je valide, ça va fonctionner. D'ailleurs, je vais le faire là. Si je valide, ça fonctionne. Le problème, c'est que ce n'est pas en bleu. Le problème, c'est que c'est en rouge, en fait. Donc, du coup, je vais repartir dans égal à, je vais réécrire fabrication. Voilà, pas besoin de le faire, c'était juste pour vous montrer. Et là, en fait, dans mettre en forme avec, je vais cliquer sur format personnalisé, tout en bas, parce qu'en fait, là, sinon, il me propose des choses qui ne m'intéressent pas. Je vais aller dans format personnalisé. Et là, dans format personnalisé, je vais pouvoir choisir moi-même, tout seul, comme un grand, ma formule, enfin, mon remplissage ou ma couleur de cellule. Donc, ma couleur de cellule, je vais passer par plusieurs éléments. Je vais aller dans remplissage, ici. Donc, remplissage, tac, ici. Dans remplissage, je vais colorier en bleu ma cellule. Voilà. Couleur d'arrière-plan, tac, en bleu. Voilà. Couleur de motif, non, je n'ai pas besoin. Là, je n'ai pas envie de mettre des motifs dans ma cellule. Donc, je ne mets que couleur d'arrière-plan, ici. Et je vais également aller dans police pour que ce soit un peu sympa. Et je vais prendre une couleur, je vais mettre une couleur bleue très foncée. Voilà. Comme ça, ça va me donner quelque chose qui ressemble sensiblement à ça, c'est-à-dire du rouge avec un rouge très foncé pour mes textes. Visuellement, c'est plutôt sympa d'avoir ce type de couleur-là et c'est cohérent avec ce que fait Excel. Donc, vous faites OK. Et là, si vous faites OK, donc ça me donne une prévisualisation de ce à quoi va ressembler ma cellule, ici. Et si je fais OK ensuite, hop, OK, et bien voilà, ça va me colorer toute la partie, tout le service fabrication. Je fais la même chose avec conditionnement. Donc, du coup, je laisse sélectionner toute ma colonne. Je n'ai pas besoin de la désélectionner pour la sélectionner. Je laisse tout ça sélectionner. Et c'est reparti pour un tour. Donc, je mets règle de surlignage. Là, on peut mettre texte qui contient. Comme ça, vous aurez fait les deux. Conditionnement. Hop. Je fais la même chose. Alors, ici, vous avez du jaune, mais on va dire que ce n'est pas vraiment du orange. Donc, on va aller dans Format personnalisé. Dans Format personnalisé, je vais repartir un peu plus lentement pour que vous ayez le temps de suivre. Donc, ici, hop, Règle de mise en forme. Je descends. Tac. Format personnalisé. Je clique dessus. Là, j'ai bien, donc, des éléments Nombre, Police, Bordure, Remplissage. Je vais commencer à aller dans Remplissage, ici. Et une fois que je suis dans Remplissage, je vais aller dans Couleur de l'arrière-plan, ici, juste là. Là, je vais mettre, ici, en Orange très clair. C'est quasiment du beige, en fait. Orange très clair. Je vais, du coup, une fois que j'ai validé mon orange et ma couleur de cellule, il faut que je mette en couleur ma Police également. Donc, pour ça, je vais aller dans Police. Dans Police, j'ai Couleur et je vais aller sur la section Orange et je vais aller dans Orange très foncé, qui est quasiment du marron, en fait. Donc, je reprends Remplissage, ici, couleur, Orange clair, couleur de l'arrière-plan. Police, couleur, Orange très foncé. Voir un petit peu moins si vous voulez que ce soit plus du orange que du marron. Vous faites OK et là, on a bien du orange sur du orange. On va sur Conditionnement, on fait OK. Voilà. Et donc, du coup, on a bien toutes les valeurs, ici. Alors, j'en ai AP1, on a Expédition aussi et du coup, Expédition, je vais vous laisser le faire. Vous allez le faire en Move. Voilà. Donc, si vous faites, je vous laisse 2-3 minutes, faites Expédition en Move et ensuite, je vais le corriger. Et j'attends pendant ce temps. Je vais regarder un petit peu mon téléphone pendant que vous faites Expédition en Move. Bien. Alors, du coup, j'ai patienté quelques secondes, ça doit se faire normalement assez rapidement. Donc, du coup, Expédition en Move, je vais dans Mise en Forme Conditionnelle, toujours, Règles de surlignage des cellules, toujours, égale ou textuelle, texte qui contient, c'est vous qui décidez. Je bascule sur égale. Ensuite, je vais directement dans Mettre en Forme Avec, ici. Je clique tout en bas de Mettre en Forme Avec, Format Personnalisé. Remplissage, donc, je vais dans le menu qui est tout en haut, Police, Bordure, Remplissage. Remplissage, ici, je vais sélectionner la couleur Mauve, la première couleur la plus claire, ici. Ensuite, je remonte, je vais dans Police, et dans Police, après, je vais dans Couleur qui se trouve ici, et dans Couleur, tac, je clique, et je prends la partie Mauve la plus foncée. Je fais OK, je fais OK, je valide, je valide, je valide, je valide, je valide, et là, du coup, ça me met en Mauve, expédition. Alors, si vous avez bien suivi, il y a un truc qui est vachement bien, c'est qu'une fois que j'ai fait ça, si par exemple, ici, je mets Expédition et que je change, ça va automatiquement changer la couleur de ma cellule. Si je mets Fabrication ici, ça va automatiquement changer la couleur de ma cellule. donc c'est quand même vachement, vachement, vachement pratique par rapport aux contraintes de mettre en couleur en fonction d'un code couleur. Si vous le faites manuellement, ça va vous obliger à devoir tout faire par vous-même et à devoir remettre à jour systématiquement. Alors que là, quand je change la valeur, ça change automatiquement la valeur des cellules. On va terminer avec la suppression de toutes ces lignes, de toutes ces règles de couleurs. Comme ça, ça permettra de finir la partie Mise en forme conditionnelle. Donc je vais sélectionner toute ma colonne et une fois que j'ai sélectionné toute ma colonne, je vais pouvoir cliquer dans Mise en forme conditionnelle et là, je vais aller dans ici, tout en bas du menu, dans Effacer les règles et là, je peux effacer les règles des cellules sélectionnées ou de la feuille entière. Si je fais la feuille entière, ça va tout effacer, donc ça va effacer toutes les règles que j'ai mises avec les autres. Si je fais des cellules sélectionnées, ça va juste effacer les règles de toute ma colonne. Voilà. Et une fois que vous avez fait ça, donc vous pouvez revenir en arrière ici si jamais vous vous êtes trompé, que vous ne voulez pas tout effacer, comme moi. Voilà. Et une fois que vous avez fait ça, vous avez compris l'intégralité du fonctionnement de la mise en forme conditionnelle. Voilà. Je vous invite à vous entraîner avec l'exercice 1, révision générale, où je vous mets quelques éléments. Je vous pose une question sur la mise en forme conditionnelle. Je vous invite à vous entraîner également à tester avec d'autres éléments de cette base de données. Donc, par exemple, vous pouvez prendre ici le total et mettre tous les chiffres d'affaires qui sont inférieurs à 1 000 euros. Vous pouvez également définir un code couleur par type de panne. Ça, c'est intéressant. Vous pouvez également définir un code couleur par date. Voilà. Vous avez toute la possibilité vraiment de tester, d'expérimenter cette mise en forme conditionnelle comme vous le sentez pour pouvoir vous approprier un peu plus en détail cette fonctionnalité. Voilà. Du coup, je vous retrouve dans quelques secondes pour la prochaine vidéo et je vous laisse expérimenter les fonctionnalités et vous entraîner avec les exercices que je vous ai donnés. pour la prochaine vidéo. Merci. Merci.